Bonjour, je m'appelle Lou Bertignac, j'ai actuellement 26 ans. Je vais vous raconter ma vie et ma rencontre avec nous. Là c'est moi, la petite Lou Bertignac à l'âge de 13 ans. Je suis en seconde. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai 13 ans et je suis en seconde car j'ai sauté de classe. Ici c'est Lucas, le caïd de la classe. Il fait celui qui n'a rien dans la tête. Mais je pense qu'au contraire, il est très intelligent. Il m'a même surnommé Pépine. Ici c'est ma famille, ma mère, mon père et ma sœur Thaïs. Nous étions très heureux, enfin nous étions une famille normale. Malheureusement, un dimanche matin, tout a changé et depuis ma vie, notre vie n'est plus la même. Cette fille que vous voyez là, je pense que je n'oublierai jamais. C'est une de mes plus belles rencontres. Derrière ses cheveux roux en bagaille se cache une personne merveilleuse au cœur d'or. Ma pire peur, les exposer. Et oui, j'ai peut-être plus de QI qu'Einstein, mais parler devant les gens, pour moi, c'est comme faire du saut en parachute sans parachute, c'est-à-dire impossible. Depuis que je suis petite, j'adore observer les personnes qui m'entourent. Donc je viens ici, à la gare, dès que je peux. J'aime deviner les sentiments des gens à travers leur regard. Mais j'ai appris qu'à la gare, il n'y avait pas que des sourires et des larmes de joueur. C'est vrai qu'à vue d'œil, cette brasserie ressemble à une brasserie ordinaire, mais pourtant, celle-ci a connu de beaux moments. C'est ici que j'ai passé mes premiers instants avec Noh, là où on a appris à se connaître, à s'apprécier. J'ai rencontré Noh, j'ai appris que les choses sont ce qu'elles sont, et même si on a toute la volonté du monde, parfois, on n'arrive pas à les changer. La relation que j'ai avec Noh est tout aussi géniale qu'improbable. Tout nous sépare et pourtant, nous sommes aussi proches que des sœurs. Nous avons vécu des hauts comme des bas, mais comme elle me disait, on est ensemble, pas vrai, Lou. Eh bien oui, nous étions ensemble, Noh et moi. Mon histoire a été racontée dans un livre, puis dans un film. Moi qui aime faire des expériences, j'ai décidé d'aller interviewer quelques personnes. Pour moi, ce livre est génial. L'histoire globale est très intéressante et touchante. Je vous le conseille. Totalement dévoré ce roman. Cette histoire d'amitié, de deux filles que tout oppose. Et cette fin, si on aime les livres profonds, je vous le recommande dessus. Le film, quant à lui, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En voici quelques images. Grâce à Noh, j'ai appris que finalement, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Qu'il faut se battre pour ce que l'on veut, même si ça nous paraît inimaginable. J'ai compris que l'amitié peut surmonter n'importe quels obstacles. Elle est plus forte que tout. Quand j'étais avec elle, c'est comme si tout disparaissait. Je la regardais, elle et ses joues sales envahies par les microbes, son sourire ravageur. Il n'y avait plus personne, juste elle, juste Noh et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...